Bonjour à tous bienvenue à ce webinaire sur la blockchain appliquée à la supply chain donc ce webinaire vous est proposé par France Supply Chain en collaboration avec WaveStone et donc aujourd'hui on échangera donc sur les cas d'usage les cas d'application de la blockchain à la supply chain et vous verrez l'objectif c'est d'être assez pragmatique et pratique et de rentrer assez vite dans le coeur du sujet avec des cas d'application. Je vous propose un premier tour de table donc pour ma part je m'appelle Marc Doga je suis partenaire supply chain chez WaveStone et donc je suis membre de France Supply Chain. J'interviens au sein de France Supply Chain dans le Digital Lab et au sein du Digital Lab nous sommes une quinzaine de participants et notre objectif en fait on va dire c'est de réfléchir sur les enjeux digitaux de la supply chain et on est amené à publier documents donc dans ce cadre là on a publié un livre blanc sur la blockchain appliquée à la supply chain donc qui est qui est disponible sur le site de France Supply Chain et de WaveStone il a été publié il y a deux semaines et donc en lien avec ce livre blanc aujourd'hui nous organisons ce webinaire. Karen ? Bonjour à toutes et tous ravie de faire ce webinaire avec vous donc Karen Jouve moi je suis en charge du développement commercial de notre bureau de Marseille chez WaveStone auprès d'acteurs publics comme de grands acteurs privés du territoire dans le sud et en parallèle de cela je porte l'offre blockchain notamment aux côtés de Guillaume et donc on a eu l'occasion de faire différentes publications sur des radars de start-up ou là plus récemment le livre blanc sur donc la blockchain et la supply chain mais aussi de participer à des événements comme VivaTech par exemple. Je vais enchaîner du coup Guillaume Rebailly donc je suis consultant blockchain chez WaveStone je fais partie de la squad blockchain depuis un petit peu plus de deux ans maintenant et en parallèle de ça je suis également contributeur sur un média spécialisé crypto et blockchain qui s'appelle Contribune. Voilà donc peut-être je passe la main à Thibaut. Oui bonjour à tous donc Thibaut Glenez donc moi je suis CPO donc directeur des produits et projets Honest j'ai principalement une expérience en logistique en grand groupe et en start-up j'ai rejoint Honest en 2018 et j'ai mis en place du coup l'ensemble des projets et je vous parlerai du coup aujourd'hui de notre projet avec SNCF Réseau. Merci Thibaut donc bonjour à tous Cyprien Véra je suis en charge du marketing et de l'avant-vente chez Kix. Kix c'est une société qui a été fondée en 2014 et qui exploite deux brevets internationaux développés au sein du CNRS. Donc nous on vous présentera notamment un cas d'usage qu'on a réalisé avec le Grand Port Maritime de Marseille ainsi que d'autres cas d'usage que nous réalisons par exemple avec SORGA sur la traçabilité dans le luxe. Bonjour Lebon sur la traçabilité agroalimentaire et d'autres cas appliqués à la logistique notamment avec CMA, CGM, GLB Expertise et Derudeur. Je vais juste présenter Maxime qui va arriver, il a un problème de connexion mais donc Maxime Michelot qui est responsable des projets agroalimentaires notamment chez Crystal Chain et qui nous présentera un retour d'expérience d'une mission avec RENAL et ROKLOR et d'autres cas d'usage notamment sur la traçabilité alimentaire par exemple. Très bien, merci pour ce tour de table. Donc à destination des participants, vous voyez que vous avez à droite un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire, on fera des pauses régulières justement pour traiter vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc au niveau du déroulé du webinaire, voilà on a prévu cela en quatre parties. Donc première partie, on vous fera une introduction rapide à la blockchain. Voilà, on va essayer d'être assez rapide, ça va durer une vingtaine de minutes pour finalement passer plus de temps sur les cas d'usage. Donc on va passer à peu près une vingtaine de minutes sur chacun des cas d'usage. Et finalement, on prend un peu le contre-pied du livre blanc. Au livre blanc, il y avait une grande partie sur qu'est-ce que la blockchain, donc une approche assez théorique et comment la blockchain s'applique à la supply chain. Donc en illustrant des cas d'usage, on avait en fait trois pages sur les cas clients. Et là finalement, on inverse ce ratio pour donner plus de place aux échanges justement et aux présentations des startups présentes aujourd'hui. Voilà, pour que vous puissiez toucher du doigt vraiment comment je me sers de la blockchain sur mes projets supply chain et que vous touchez du doigt un peu quelles sont les clés du succès, quels sont les risques ou les choses à éviter pour éviter justement que le projet ne fonctionne mal. Alors je vais commencer, donc juste pour vous donner un peu un aperçu global des sujets de blockchain pour la supply chain. Donc en introduction, donc chaque année avec France Supply Chain et le Digital Lab, nous réalisons le panorama de la digitalisation de la supply chain. Donc on va poser un ensemble de questions très diverses sur la digitalisation de la supply chain aux membres de France Supply Chain. Donc on parle d'IA, on va parler d'automatisation, de RPA, d'IoT. On parle aussi de blockchain et donc voilà, donc là ici je vous présente un peu le zoom sur la question blockchain qu'on a eu et les retours qu'on a eu. Donc la question autour du niveau de maturité des entreprises par rapport à la blockchain appliquée à la supply chain. Et donc on pose cette question-là aux membres de France Supply Chain et ils n'ont le droit de répondre qu'à une seule des questions. Ils n'ont le droit de répondre qu'à une seule réponse. Donc finalement, on a 40%, donc c'est la réponse du haut. Pour 40% des répondants, donc la blockchain n'est pas pertinente pour leur activité. C'est-à-dire que j'ai 60% des répondants qui voient un intérêt à la blockchain. Donc sur les réponses 2-3, c'est des personnes qui voient un intérêt qui n'ont pas encore démarré de projet blockchain. Donc on voit qu'on a 23% des répondants qui voient un intérêt plutôt sur les aspects de sécurité. Voilà, eux ils vont travailler sur des cas d'usage plutôt autour de la sécurité. On a 11% qui voient un intérêt sur la désintermédiation. Donc comment je ne m'appuie pas sur une autorité centrale pour valider finalement des échanges par exemple, mais comment je vais avoir une validation diffuse au niveau du réseau. Et ce qui est intéressant sur cette désintermédiation, c'est que finalement en 2019, on avait plutôt 3% des personnes qui étaient intéressées sur ce sujet. On voit qu'on a eu la plus forte progression. Donc maintenant on est 11%. Et au fur et à mesure que les sujets de blockchain sont de plus en plus compris et connus, voilà, on commence à toucher du doigt un peu les vrais leviers de création de valeur de la blockchain. Et donc pour les personnes qui sont, pour les sociétés qui sont à un état plus avancé, donc on en a 26%. Donc 15% ont plutôt une approche, je veux dire, où ils vont s'associer à des sociétés ou à des startups pour tester la blockchain. Donc ils sont sur des phases de POC pilote. Et on a 11% qui s'appuie sur des communautés blockchain. Donc ils n'y vont pas seuls, mais on a des regroupements de sociétés qui travaillent sur la blockchain. Et même chose, on voit que cette approche en groupe a augmenté et on est passé de 5% à 11% entre 2019 et 2020. Voilà, premier aperçu. Donc ce qu'on constate, et on nous avait envoyé un petit questionnaire aux participants, et on voit finalement que les réponses qu'on a eues sont alignées avec ce qu'on voit là. Et par rapport aux réponses, on a une trentaine de réponses, et on a à peu près 70 à 80% des personnes qui sont plutôt en phase de veille, qui se disent oui, il y a des choses à aller faire avec la blockchain sur notre supply chain. Mais aujourd'hui, on va dire, on attend que la technologie soit un peu plus mature pour se lancer dans un POC par exemple. Alors, deuxième slide, pareil, très rapide, ça va peut-être vous poser pas mal de questions, mais après on rentrera dans le détail. Donc finalement, juste pour vous illustrer comment la blockchain est un levier de transformation de la supply chain, finalement, la blockchain va se focaliser sur trois aspects. Premier aspect, réduire les risques. Deuxième, optimiser les écosystèmes. Et le troisième, c'est créer davantage de valeur. Donc, venir créer des nouveaux business models, par exemple. Donc, sur réduire les risques, l'exemple typique, c'est l'authentification des produits. Donc là, on voit que l'OCDE fait un rapport annuel où on a 2,5% du commerce mondial qui serait de la contrefaçon. Donc finalement, avec la blockchain, j'ai cette capacité à tracer mes produits et je peux garantir qu'ils ne sont pas contrefaits. Donc ça, c'est un premier exemple du cas d'usage. Ensuite, on va être capable d'optimiser les écosystèmes. Donc avec cette traçabilité, je suis capable de savoir sur mon maillon de ma supply chain, qui est responsable de quoi. Voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail, mais en liant ça à d'autres technologies comme l'IoT, on est capable de dire, ben voilà, mon transporteur, est-ce qu'il est livré à temps ou non ? Et je viens horodater sa date et son heure de livraison et c'est inscrit sur la chaîne et c'est visible par tous les acteurs de la supply chain et cette donnée, elle est gravée et immuable. Et ensuite, le dernier enjeu, c'est créer davantage de valeur. Donc par exemple, on voit de plus en plus apparaître comment je donne accès au consommateur final, l'ensemble de la vision produit, d'où est-ce qu'il vient et par quelle étape il est passé, pour apporter plus de transparence et d'information au consommateur final. Guillaume, je te passe la main. Merci Marc. Donc je continue sur cette slide. Donc voilà, blockchain, histoire d'une incroyable code de popularité. Donc c'est vrai que, juste pour remettre dans le contexte du développement et de la montée en puissance au final de cette technologie, on repart sur cette frise chronologique et souvent le début de la frise chronologique quand on parle de blockchain, c'est souvent au final le cas d'application qui est le bitcoin et on parle souvent au final de crypto-monnaie quand on parle de blockchain. Et il faut savoir que la technologie blockchain en elle-même existait avant l'émergence du bitcoin et le bitcoin est vraiment le premier cas d'application qui a mis en lumière cette technologie et ce type de réseau décentralisé. Et donc voilà, le développement au départ s'est vraiment fait autour des crypto-monnaies, des crypto-actifs et notamment de bitcoin. Et ensuite, à partir de 2015, on voit qu'il y a une nouvelle blockchain qui s'est créée, un nouveau réseau qui s'appelle Ethereum et là qui a donné la possibilité d'étendre à des cas d'usage multiples et d'autres sortes. Donc l'arrivée de ces nouvelles technologies blockchain a ouvert un petit peu le champ des possibles à de nouveaux projets, notamment à des projets de supply chain où on a notamment à partir de 2016 un réseau blockchain qui a permis d'assurer la traçabilité des diamants. On a également Carrefour qui a lancé ses premiers pocs blockchain en 2018 et là, sur les deux dernières années, 2020-2021, on voit que les premiers niveaux de maturité sont atteints et on voit que les acteurs ont vraiment pris de plus en plus conscience de la valeur ajoutée que pouvait apporter cette technologie et ça se présente notamment dans le secteur de la supply chain avec récemment l'annonce du lancement du consortium blockchain Aura par LVMH chez d'autres acteurs très importants du secteur du luxe. Du coup, je vais passer ensuite sur cette slide un petit peu plus pour entrer dans, disons, dans les caractéristiques clés de la technologie blockchain. Donc juste pour donner en fait une petite définition, alors il y a plusieurs définitions de cette technologie, mais on peut notamment donner celle-ci. La blockchain est une technologie de validation et d'historisation de transactions transparente et sécurisée. Elle fonctionne sans organes centrales de contrôle. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, il y a trois caractéristiques qui sont clés. La première, c'est la décentralisation. En effet, en tout cas dans les blockchains de type public, on a un registre de transactions qui est partagé auprès de l'ensemble des acteurs, comme ce que disait Marc. Donc ensuite, les transactions sont sécurisées par des procédés cryptographiques et en fait, l'ensemble des blocks sont reliés entre eux et forment ce qu'on appelle au final la chaîne de blocks, d'où le nom de la technologie en elle-même. Donc il y a une très forte sécurisation des transactions et des données qui sont inscrites sur ces réseaux. Et enfin, il y a la caractéristique de désintermédiation, c'est-à-dire que l'ensemble des transactions qui sont effectuées sur le réseau sont validées par les membres du réseau lui-même. Et donc il n'y a pas d'autorité centrale du système qui garantit les données, mais c'est plutôt la technologie et le caractère décentralisé. Il y a des intermédiations qui permettent de valider et d'assurer la sécurité de ces données qui sont inscrites sur le réseau. Je passe rapidement à la suite. Donc ensuite, pour entrer encore un petit peu plus dans le détail de la technologie blockchain ou plutôt des technologies blockchain, là c'était pour vous donner un exemple, pour aller un petit peu plus dans le détail sur les protocoles. En fait, les protocoles, ce sont les processus qui vont permettre de valider les transactions sur les réseaux blockchain. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plusieurs types de protocoles. Alors là, on en présente trois, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Il y a énormément, il y a presque autant de protocoles que de technologies blockchain. Mais le plus connu est celui de Bitcoin, en tout cas, c'est celui du protocole de la preuve de travail où les blocs du réseau vont être validés grâce à la mise à disposition de puissance de calcul par les différents nœuds du réseau. et c'est vrai que ce protocole, en tout cas, est souvent pointé du doigt pour sa consommation énergétique assez importante, même si ça fait débat. C'est vrai que c'est un de ses points faibles. Après, la technologie Bitcoin et ce protocole, il évolue, la technologie évolue également pour aller vers des performances plus importantes. Et on a de nouveaux protocoles qui arrivent sur de nouvelles technologies blockchain, comme notamment le protocole de preuve d'enjeu, où là, la validation des blocs, elle ne repose plus sur la mise à disposition de puissance de calcul, mais sur le fait que les acteurs vont mettre sous séquestre une partie de leur crypto-monnaie et en fait, ils mettent leur crypto-monnaie en jeu. Et s'ils ne valident pas les transactions dans l'intérêt du réseau, ils risquent de perdre ces crypto-monnaies et donc cette valeur qu'ils auront mis sous séquestre. Et enfin, un dérivé de ce protocole-là, c'est le protocole de preuve d'enjeu délégué où c'est le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir participer à la validation des blocs, on va avoir des acteurs qui vont être élus pour valider et donc un nombre de validateurs plus en restreint. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exhaustif au niveau des protocoles, mais c'est juste pour montrer qu'au final, il n'y a pas une technologie blockchain, mais il y a plusieurs technologies blockchain qui évoluent sans cesse avec de nouveaux protocoles qui peuvent augmenter la performance du réseau. et notamment en parlant de performance du réseau, je vous ai mis en bas les différentes performances en termes de transactions par seconde de certains réseaux décentralisés, donc Bitcoin, on a 7 transactions par seconde, Ethereum, actuellement 20 transactions par seconde environ, Tezor 40, et Ripple, qui est une technologie un petit peu particulière, 1500 transactions par seconde. donc voilà, on voit que vraiment tout, il y a un fort enjeu à avoir une performance importante sur ces réseaux blockchain et que la technologie n'est pas figée, mais ça évolue très fortement. Je vais passer la main à Karen, je regarde les questions en même temps dans le chat. Juste avant Karen que tu prennes la main, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on a quelques questions qui arrivent et on les traitera à la fin de la présentation de Karen. Merci Marc et Guillaume. Du coup, effectivement, je prends la main. Ce que vous voyez sur cette slide, c'est vraiment une conviction qu'on a, nous en tout cas, chez WaveStone et je pense qu'ils sont partagés par tous les acteurs autour de la table aujourd'hui, c'est que finalement, la technologie blockchain est en soi une vraie valeur ajoutée aujourd'hui sur le marché, mais elle n'est une valeur ajoutée en général que si elle est interfacée avec d'autres technologies. En tout cas, c'est sous cet angle-là qu'elle peut vraiment montrer l'ensemble de son panel, je dirais, d'intervention. Donc, vous voyez, on a mis là en fait un exemple de processus, par exemple, dans la traçabilité agroalimentaire. Alors, pour le coup, on pourra y revenir après avec les cas d'usage des différentes startups, mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, la blockchain couplée est interfacée avec des technologies comme l'IoT ou l'IA qui peuvent permettre de faire remonter un certain nombre de données tout au long de la chaîne logistique et de pouvoir ancrer en fait des données comme par exemple la température dans le cadre d'un transfert, par exemple, d'aliments est hyper intéressant et on voit ici notamment le cas d'usage du smart contract qui, on le sait, intéresse beaucoup d'entre vous dans le monde de la logistique qui n'est pas forcément une obligation mais qui va être finalement un contrat intelligent avec l'ensemble des informations ancrées sur une blockchain infalsifiable et donc non modifiable à la fin et qui va permettre de contenir l'ensemble des informations tout au long de la chaîne pour le coup du producteur jusqu'à l'assiette si on prend le cas d'usage agroalimentaire. Donc, ce qu'on voit ici en tout cas, c'est sur un cas d'usage assez simple de transparence vis-à-vis du consommateur à quel point finalement la blockchain va venir agréger l'ensemble des données qui peuvent être remontées par des plateformes IoT ou par de l'intelligence artificielle pour la figer en fait dans des blocs, la rendre infalsifiable et à la fin pouvoir délivrer aux consommateurs une information juste et qui sera finalement la même tout au long de la chaîne logistique. En tout cas, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui l'émergence de la blockchain comme le disait Guillaume, c'est finalement une technologie qui existe depuis de nombreuses années et ce qu'on remarque aujourd'hui sur le marché, c'est que depuis 2-3 ans et ça devrait être la tendance pour les années à venir, c'est une fois qu'elle est interfacée à d'autres technologies qu'elle a vraiment une valeur ajoutée et comme certains d'entre vous se posent sans doute la question de finalement, est-ce que ça vaut le coup ou pas que je parte sur une blockchain, ça peut être une des réponses clés. Si on avance sur le reste, là encore, un des éléments assez intéressants de la technologie blockchain ce sont ses initiatives en logique de consortium. Si on revient rapidement sur la philosophie et l'idéologie de la blockchain, vous le savez tous, c'est une technologie qui est décentralisée par nature et par essence, il n'y a donc pas d'organe central et donc la logique de consortium elle vient justement mettre en valeur cette logique de décentralisation, de réseau décentralisé puisque si on regarde des exemples de consortium, on peut penser à Aura, le dernier consortium en date dans le monde du luxe, on se rend compte que finalement on va avoir une communauté d'acteurs qui a priori pouvaient être des concurrents et qui finalement vont se mettre ensemble dans un consortium pour partager des informations et tirer pleinement parti des capacités de la blockchain. Donc finalement, ce qu'on observe nous, c'est que ces consortiums ils sont globalement regroupés entre acteurs d'un même secteur donc on le voit, on a des consortiums dans le monde de la finance évidemment, on peut penser à Diem, Ex Libra lancé par Facebook, on a des consortiums dans le monde du transport, on peut penser à TradeLens par exemple qui est assez connu, je parlais du luxe tout à l'heure, c'est vrai qu'on a Ariany et Aura qui sont deux consortiums avec Everledger assez connus et qui permettent vraiment au monde du luxe de pouvoir partager un ensemble d'informations clés et évidemment également dans l'agroalimentaire notamment mais aussi la santé. Finalement, la logique de consortium ça vient aussi rappeler combien la blockchain vient réinventer la notion de confiance puisque comme je vous le disais entre acteurs qui a priori pourraient être concurrents finalement ils se regroupent en consortium dans différents domaines pour mutualiser leurs forces. Le dernier élément qui est aussi une des convictions de WaveStone pour le coup c'est le fait d'avoir un écosystème de start-up assez riche. Aujourd'hui, le monde de la blockchain ce n'est pas juste des réseaux décentralisés et des crypto-monnaies c'est surtout beaucoup de start-up et de solutions qui vont venir répondre à des cas d'usage métier et là ce qu'on vous présente c'est le radar des start-up blockchain dans le domaine de la supply chain. Vous devez le savoir à WaveStone on publie régulièrement des radars on a notamment un radar des start-up blockchain qu'on publie chaque année et cette fois-ci on l'a centré dans le monde de la supply chain en France mais aussi à l'international et finalement on l'a regroupé en trois catégories qui semblent pour nous être vraiment les cas d'usage métier qui est aujourd'hui phare en tout cas sur la technologie blockchain donc on a évidemment le monde du luxe on a l'agroalimentaire et puis on a le transport et d'autres domaines d'intervention qu'on n'a pas forcément mis sous des sous-catégories ce qu'il faut retenir là c'est qu'on a des start-up qui vont être capables d'intervenir finalement dans différents cas d'usage et en tout cas qui vont vraiment répondre à des enjeux métiers pas forcément avec une vision toujours techno-centrée mais vraiment l'idée de répondre à des cas d'usage métier et aussi de répondre à des enjeux pour les consommateurs notamment du coup je me permets de faire la petite transition puisque comme le disait Marc en introduction le choix qu'on a fait aujourd'hui dans le webinar c'est vraiment de vous montrer concrètement ce que ça signifie que de déployer une blockchain dans le monde de la supply chain et du coup on va prendre cette vocation et ensuite passer la parole aux trois start-up qui justement sont présentes sur ce radar et vous présenteront des retours d'expérience concrets alors on a bon on a une question sur le coût est-ce que est-ce que déjà on peut partager des éléments de coût sur la blockchain et après peut-être qu'on pourra rentrer plus dans le détail lors des cas d'usage Karine Guillaume vous avez des si tu veux répondre oui c'est vrai sur la blockchain c'est vrai qu'il y a une problématique de coût dans le sens notamment si on pense au fait de passer par des blockchains publics on va avoir des frais de transaction en fait sur ces réseaux et des frais de transaction qu'on ne peut pas forcément qui évoluent de manière très forte notamment je pensais aux frais de transaction sur Ethereum qui les derniers temps étaient très importants donc voilà c'est sûr que c'est c'est un risque c'est un risque à maîtriser quand on veut passer sur une sur une technologie blockchain le coût le coût de la de la technologie en elle-même et la manière dont ça fonctionne avec les frais de transaction pour chaque transaction en fait c'est sûr et un enjeu à avoir en tête peut-être pour compléter effectivement en tout cas nous la manière qu'on a d'aborder le sujet c'est dans un premier temps de voir à quel point finalement le cas le ou les cas d'usage métier que vous envisagez sont éligibles à la blockchain et ensuite évidemment de regarder le rapport finalement coût-avantage comme pour toute technologie mais dans ce cas-là il peut y avoir plusieurs factures qui entrent en jeu alors peut-être une autre question finalement là on vient de voir l'approche consortium ou start-up est-ce qu'il y a une meilleure approche ou pourquoi est-ce que je ferais plutôt un projet blockchain au sein d'un consortium ou en allant voir une start-up directement Guillaume Carène vous pouvez en fait je pense c'est vraiment c'est deux approches assez différentes après voilà disons que moi je le vois comme ça en tout cas en passant par une start-up on va vraiment cibler une problématique comme disait Carène une problématique précise une problématique métier où en fait la start-up la solution utilise la blockchain pour apporter de la valeur ajoutée au sein d'une solution globale et d'une solution finale en fait quasiment clé en main et dans l'autre dans l'autre approche type consortium là c'est vraiment plusieurs acteurs qui vont souvent d'un même secteur qui vont se rassembler qui vont se dire ok bon on a cette technologie blockchain qui est qui a ses caractéristiques de décentralisation de transparence et on veut aller utiliser la valeur ajoutée des caractéristiques même de cette technologie et dans ce cas là ils vont ils vont directement s'interfacer sur cette technologie blockchain enfin une des technologies blockchain qui sont disponibles après bien sûr pour faire ça ils peuvent également se rapprocher de de start-up spécialisés du secteur et qui ont développé une expertise sur la blockchain mais voilà je pense c'est deux approches un petit peu différentes par rapport à cette technologie là très bien on va peut-être prendre une dernière question avant de continuer quel est le critère essentiel pour justifier la mise en place d'une technologie blockchain par rapport à une autre et après je pense cette question la traitera aussi au fur et à mesure mais on peut déjà amener un premier élément de réponse peut-être peut-être je peux commencer Guillaume tu complèteras je dirais qu'il n'y a pas un seul critère pour le coup nous par exemple chez Wafton on a développé une méthodologie avec un peu plus de huit critères pour définir l'éligibilité ou pas d'un cas d'usage sur la blockchain parmi les critères on va avoir notamment le nombre de participants en fait ce qui est intéressant dans la blockchain vous l'avez compris c'est son caractère décentralisé or ce caractère décentralisé il ne peut marcher que s'il y a un nombre d'acteurs assez important ce qui est vraiment voilà une des problématiques phares ensuite on peut avoir le type d'information en fait quel est le type d'information qu'on va vouloir mettre sur la blockchain on peut avoir après évidemment des notions d'infrastructure et de coût après peut-être Guillaume tu veux compléter avec les autres critères je n'ai plus la liste exacte en tête de tous les critères qu'on avait noté mais je crois le premier critère qu'on regarde souvent c'est si on a une approche vraiment blockchain où on va vouloir mettre en place plusieurs acteurs autour de cette technologie et d'un réseau type blockchain la première question qu'on se pose souvent c'est est-ce que les acteurs ils ne a priori ne sont pas confiants les uns les autres donc est-ce qu'ils ont un intérêt à mettre en place une technologie blockchain qui est quand même assez enfin je veux dire c'est pas c'est pas forcément simple à mettre en place est-ce qu'ils ont intérêt à mettre en place ce type de réseau pour avoir une donnée partagée où chacun des acteurs et certains ou cette donnée elle est transparente et que chacun a validé la donnée qui apparaît sur le réseau et qui est partagée aux autres acteurs donc je pense la problématique de la confiance c'est vrai on en parle souvent elle est clé c'est une des premières questions à se poser quand on veut mettre en place cette technologie Très bien donc on a pris quelques questions on traitera les autres plus tard je vous propose qu'on avance qu'on continue donc maintenant donc Thibaut va vous partager la client story sur SNCF réseau Thibaut je te passe la main oui très bien merci beaucoup donc comme l'a dit Marc moi je vais vous présenter donc du coup le UCS qu'on a réalisé avec la SNCF donc avec l'entreprise Honest pour commencer je vous propose de revenir un peu à la base de la blockchain pour en comprendre notre utilisation et la philosophie qu'on a voulu utiliser de la blockchain et qu'on a voulu directement appliquer sur le terrain donc je vais vous prendre un exemple très concret si moi je veux faire je veux donner aujourd'hui un bitcoin à Karen ce que je vais faire c'est que je vais faire une transaction d'un bitcoin et cette transaction là je vais la mettre dans un panier qui vont être en attente de validation quand je fais ça moi j'ai un objectif individuel qui est de prouver que j'ai bien un bitcoin de valeur et à la limite c'est pas méchant mais Karen je m'en fiche moi mon seul objectif individuel c'est de prouver que j'ai le bitcoin à contrario Karen elle va pouvoir se vanger mais son objectif individuel à elle c'est simplement de récupérer le bitcoin elle s'en fiche que le bitcoin vienne de moi ou de quelqu'un d'autre donc on a deux objectifs individuels l'effet collatéral de ces objectifs c'est une transaction entre deux personnes entre un destinataire et un émetteur et cette transaction elle va être utilisée par ce qu'on appelle des mineurs donc les mineurs qui vont utiliser les consensus l'objectif individuel de ces mineurs eux ça va être de résoudre des blocs s'ils arrivent à résoudre des blocs ils peuvent gagner jusqu'à 500 000 euros toutes les 10 minutes donc il y a vraiment quelque chose à gagner derrière donc le mineur son travail c'est de vérifier que moi j'ai bien un bitcoin et il va le vérifier en se disant que voilà Thibault il avait 5 bitcoins il en a dépensé 4 donc il a bien ce bitcoin là et le mineur il va valider la transaction dans un bloc et on voit bien ici qu'en fait chaque acteur donc Karen moi et le mineur ont des objectifs individuels totalement différents mais on arrive en fait à agencer ces intérêts individuels pour consolider le système et c'est ça la révolution de blockchain c'est qu'on a réussi à créer un consensus qui permet à des intérêts individuels totalement opposés de créer un système qui se sécurise ce qu'en soit ce qu'on pense c'est que la cryptographie le redatage la sécurisation des données ça existait avant et ça marchait très bien mais vraiment ce qui a été créé c'est ce consensus entre ces 3 personnes qui fait que le système se complète et se contrôle et se sécurise et il n'a pas besoin de soutien il n'a pas besoin de soutien d'Etat il n'a pas besoin de soutien d'entreprise il tient tout seul donc voilà notre philosophie c'est que vraiment c'est l'agencement des intérêts individuels des différents acteurs qui fait que la blockchain est intéressante aujourd'hui donc là je vous ai parlé d'un transfert de bitcoin mais on peut transférer autre chose sur la blockchain on peut transférer également des tokens donc un token concrètement qu'est-ce que c'est ? c'est un actif qui est transférable numériquement aujourd'hui sur les tokens on entend beaucoup parler des NFT donc des non-fungible tokens donc c'est simplement en fait des actifs qui vont être différents les uns des autres et qui ne peuvent pas s'interchanger voilà ces tokens là ils ont des caractéristiques qui sont très intéressantes pour nous donc les premières caractéristiques ça va être qu'on va avoir un créateur unique de ce token là ensuite on va avoir un identifiant pareil unique et inaltérable ça ne peut pas être modifié il va avoir un contenu donc ce contenu là on peut mettre absolument ce qu'on veut donc là j'ai mis un exemple on peut mettre le nom d'un colis le numéro d'un colis une photo une référence un emplacement on peut vraiment tout faire et justement chez Honest on a à coeur de vraiment mettre l'ensemble des contenus dans ces tokens là et il va également avoir un propriétaire qu'on va pouvoir identifier et lire sur la blockchain et de ces caractéristiques là découlent quelques propriétés les propriétés qui vont être intéressantes à utiliser ça va être qu'on va avoir une preuve d'origine on va savoir d'où vient le token qui l'a créé on va avoir des propriétés d'eurodatage donc on va savoir qui l'a créé à quel moment qui l'a transféré à quel moment et on va avoir vraiment un eurodatage de l'ensemble du cycle de vie du token on va avoir une qualification on peut venir qualifier le token tout au long de son cycle de vie également on a une possession unique donc un token il existe uniquement dans un portefeuille il ne peut pas exister dans deux portefeuilles et il ne peut pas exister hors d'un portefeuille donc on aura toujours quelqu'un qui possèdera le token ensuite il est transférable sur la blockchain comme un bitcoin comme ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure il est transférable et il est également indestructible donc on ne peut pas détruire un token même si on va le mettre dans un portefeuille qu'on va appeler un portefeuille un peu mort il ne sera pas détruit donc on va pouvoir vraiment avoir un cycle de vie on va pouvoir le suivre jusqu'au bout et nous chez Ones ce qu'on a voulu faire c'est rendre ces tokens disponibles sur le terrain sur la logistique donc concrètement Ones qu'est-ce que c'est ? Ones c'est une solution de traçabilité logistique des systèmes internes et externes qu'est-ce qu'on veut faire ? ce qu'on veut faire c'est tracer les responsabilités sur les flux logistiques pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va associer des tokens à des produits physiques donc associer une responsabilité aux produits physiques et lorsque l'on va transférer des produits physiquement d'une personne à une autre on va également se transférer les tokens de responsabilité associée ce qui fait qu'en fait ce que je vous expliquais par rapport aux intérêts individuels des deux personnes là on va retrouver directement le cas d'application donc on va avoir typiquement la personne en bleu qui transfère 5 colis vers la personne en orange et en même temps elle va transférer les 5 tokens de responsabilité des colis s'il y a 4 colis devant lui la personne en orange elle ne va pas accepter 5 tokens de responsabilité et c'est ça en fait qu'on va créer on crée un consensus avec des intérêts individuels qui sont contraires et c'est ça qu'on veut mettre en place sur la logistique et c'est comme ça qu'on veut à chaque transfert de produit créer un transfert de responsabilité et pouvoir tracer l'ensemble des responsabilités ce qu'on dit c'est qu'on sécurise le flux logistique une autre chose que je vous ai dit c'est qu'on veut appliquer ça au terrain et on a vraiment à coeur de faire en sorte que cette donnée elle soit générée par le terrain et qu'elle soit envoyée vers le haut dans les systèmes d'information plutôt qu'un système d'information qui va envoyer les informations au terrain automatiquement et qui va dire comment ça se passe sur le terrain là vraiment avec l'utilisation des blockchains et des deux acteurs qui font les transferts on veut que tout remonte dans les systèmes d'information autre chose qui va être intéressante dans ce transfert de token là c'est qu'on va avoir une valeur probante à l'échange donc le système blockchain qui est décentralisé qui conserve les valeurs qui sont inaltérables ça va donner une valeur probante au transfert et ça va être beaucoup plus puissant qu'un système déclaratif nous derrière on peut générer des lettres de voiture des documents légaux des signatures électroniques donc ça va vraiment apporter quelque chose de très intéressant de mettre ça en place sur les flux logistiques voilà donc là maintenant je vais revenir directement au projet SNCF et Honest donc sur le concret sur le terrain qu'est-ce que ça donne donc je vais commencer avec les objectifs de SNCF donc lorsque la SNCF est venue voir Honest les objectifs qu'on avait c'était d'optimiser l'efficience opérationnelle des flux internes et externes d'améliorer le processus global de traçabilité des assets de diminuer de contrôler les immobilisations et de diminuer les pertes concernant la mise en place on a mis en place notre solution sur ce qu'on appelle un EIV donc l'EIV Moulin Neuf qui est à Chablis donc juste au-dessus de Paris et l'EIV c'est quoi ? c'est un site industriel d'assemblage d'éléments de voie donc voilà c'est un site qui est très grand avec différents entrepôts au sein du site et on va avoir des assets qui vont se transférer au sein de ces différents entrepôts concrètement comment on met Honest en place sur le terrain ? donc comme je vous l'ai dit on va avoir un outil qui est notre application pour faire ce transfert de responsabilité entre les deux acteurs donc avec une capacité à transférer et une capacité à recevoir et ça c'est très important qu'il y ait ces deux intérêts là donc ça on va faire avec l'application ce transfert là et ensuite on va avoir le dashboard qui va nous permettre de suivre tout ce qui se passe sur le terrain donc l'application va envoyer les informations au dashboard et sur notre dashboard on va pouvoir suivre tout ça on va pouvoir visualiser s'alerter s'envoyer des mails consulter les documents légaux voilà là on va pouvoir faire plusieurs choses à partir des données de l'application ensuite comment ça s'est concrètement fait sur le terrain donc sur le terrain donc là je vous ai mis les différentes étapes d'un transfert donc on a une personne en orange qui va représenter un chantier une personne en jaune qui va représenter un magasin donc quelque chose qui va devoir générer donc stocker et envoyer sur les différents chantiers donc on va avoir déjà une demande qui va être réalisée on peut la réaliser dans Honest une demande qui va être réalisée du chantier vers les magasins le magasin va dire d'accord je vais préparer les documents et je vais les créer donc je vais créer le token dans Honest donc ça va être le créateur unique qui va le faire et ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va transférer au chantier et en fait il va lui dire ok est-ce que tu prends cette palette là le chantier va vérifier qu'il y a bien la palette et bien les bonnes références en face de lui il va dire ok et là comme vous le voyez en bas à gauche vous avez un changement de stock qui se fait donc moins 1 au niveau du magasin et plus 1 au niveau du chantier donc là on a vraiment eu un transfert de responsabilité qu'un transfert de token entre le magasin et le chantier c'est maintenant le chantier qui est responsable de cette palette là et s'il y a un problème sur cette palette c'est le chantier qu'on viendra voir pour des explications et ensuite voilà le chantier peut partir avec sa palette et utiliser sa palette correctement et reprendre ses activités normales voilà donc qu'est-ce que ça donne en résultat donc pour commencer je vais vous proposer de vous mettre une vidéo qu'on a fait pour voir concrètement ce que ça a donné sur le terrain Marc merci on se trouve sur le Yves de Moulin 9 qui est donc le centre d'excellence de production des appareils de voix on met en place aujourd'hui une traçabilité de nos produits qui fonctionnent avec une technologie blockchain c'est une application qui s'appelle Honest pour un site industriel c'est important de savoir où physiquement est notre produit pour pouvoir donner des informations à nos clients pour pouvoir gérer nos stocks également et gérer au mieux notre flux de production le gros du problème on avait donc des pertes de produits on avait également des gros écarts de stock et puis on avait des difficultés à savoir où est-ce qu'on en était sur notre production ça c'est le type de produit qu'on suit aujourd'hui avec Honest donc c'est tout nos palettes de préparation pardon je mets juste pause parce que j'ai eu une question quelqu'un me disait qu'il ne voyait pas la vidéo est-ce qu'au niveau des participants vous voyez la vidéo vous pouvez juste dans les questions me dire si c'est bon ou non moi c'est ok oui d'accord bon je pense qu'une personne a un problème sur son pc mais globalement tout le monde voit la vidéo merci pour vos retours bon je continue alors ça c'est le type de produit qu'on suit aujourd'hui avec Honest donc c'est tout nos palettes de préparation donc l'identification elle est là donc ces palettes là sont préparées par tous nos agents qui sont dans le magasin une fois que la préparation elle est faite c'est scanné en transit et donc nous après on suit tout ce code barre là au fur et à mesure de la vie du produit cet ensemble là va nous permettre d'avoir une vision très claire de ce qui se passe sur le site pour pouvoir gérer au mieux notre activité sur ce tableau de bord là on a premièrement une vision sur les stocks qui sont sur les différents secteurs de production si on rentre plus dans l'historique des transferts on retrouve ce qui est en transit donc c'est-à-dire en orange et ce qui est en vert ce qui a été réceptionné pour les DPX qui sont sur les secteurs ils savent ce qu'ils viennent de recevoir sur leur secteur et ça, ça nous permet de ne pas perdre de produits et d'avoir une trace à l'évitant en temps réel à la base on avait un projet de digitalisation du site la direction du digital nous a accompagnés ils nous ont mis à disposition finalement cette solution-là au Nest et aujourd'hui encore nous accompagne dans la mise en place on touche du doigt à un gain important pour le site Merci beaucoup Marc Merci beaucoup à Bastien Nolet Pauline Ménard et Kamel Benchikou de la SNCF qui ont permis de faire cette vidéo et de vous montrer concrètement ce que c'est sur le terrain donc voilà donc là vous avez vu concrètement comment utiliser Honest et sur quel type de terrain c'était utilisé donc pour revenir sur d'autres résultats donc on a eu une prise en main rapide et facile une meilleure gestion des stocks une meilleure gestion du flux de production avec une division à peu près par deux des taux de non-conformité liés à une perte d'un produit également une diminution de la perte de produit et une meilleure communication avec le client mais ça concrètement qu'est-ce que ça veut dire donc je vais vous montrer des capillaires concrets donc là j'ai modifié toutes les valeurs et les valeurs sont tout à fait mauvaises mais c'est vraiment pour vous montrer les graphes qu'on pouvait suivre au jour le jour au sein de Honest donc on avait donc on pouvait détailler l'activité du site donc avoir une activité journalière donc ça c'est des paramètres opérationnels pour s'organiser pour voir sur quel type d'actifs on doit mettre un accent un jour ou un autre voilà et ensuite avoir une répartition par site pour savoir quels sont les sites qui ont le plus de besoin etc vraiment donner une vision comme je disais de ce qui se passe sur le terrain et pas de ce qu'un système d'information peut vous dire ensuite d'autres capillaires concrets qu'on pouvait suivre c'était la répartition par typologie d'actifs donc voilà lorsque j'avais un pic d'activité quels étaient les produits qui étaient les plus utilisés est-ce qu'il y avait des produits qui étaient beaucoup moins utilisés voilà vraiment faire une analyse pareil dans la même mouvance de se dire voilà je veux vraiment avoir mes informations du terrain et ensuite pour terminer donc là c'est le dernier exemple que j'ai c'est sur l'activité donc sur les temps de réception donc en fait on pouvait avoir des temps de réception sur ces transferts là donc les palettes n'étaient pas acceptées tout de suite et on a essayé de travailler sur ça sur comment on pouvait améliorer le temps de réception donc sur les journées donc est-ce qu'il y a des journées où on met plus de temps ou moins de temps et pourquoi et sur quel type de produit et quelle est la moyenne qu'on va aller chercher et de ça en fait on a sorti des actifs qui pouvaient être à risque à cause du temps de réception si j'ai un temps de réception très long je vais avoir un risque de perte et moi mon objectif avec Ones c'est de diminuer ce risque de perte donc on a classifié les différents actifs par type de risque et on a essayé de pousser cette valeur là de 8% d'actifs à risque important vers zéro c'était vraiment l'objectif global voilà là rapidement je vous fais juste un tour donc je vous disais qu'on appliquait donc la philosophie qu'on vous a donnée au début de la blockchain sur tout type de logistique et on le fait vraiment concrètement aujourd'hui donc on a le cas de la SNCF qui est intéressant donc c'est un cas industrie mais globalement on trace aujourd'hui plus d'un million de supports sur Ones on a 2,5 millions de transferts de stocks qui sont réalisés et on a différents KPIs sur différents cas d'usage donc je vais le faire rapidement parce que du coup j'ai plus trop de temps mais si vous avez des questions n'hésitez pas j'y répondrai donc on a des use case de grande distribution avec des taux de correspondance de stocks qui sont de 99,4% donc c'est là où on voit que la valeur probante et contradictoire des informations est très importante on a voilà avoir atteint 99% de correspondance de stocks c'est quand même assez rare dans la grande distribution avec l'ensemble du flux qu'on peut avoir on a pu identifier les pertes et suivre en temps réel des dizaines de milliers de palettes ensuite on a un autre cas d'industrie avec Orange donc on a gagné un 17 points sur le ratio entrant sortant donc beaucoup moins de détention et beaucoup moins d'immobilisation et ensuite les deux derniers cas qu'on va avoir on va avoir un cas d'usage luxe où on a augmenté du coup le taux de suivi des pièces de collection à 100% on a baissé la durée d'immobilisation et on a mis en évidence le cycle de vie des produits donc vraiment qui est responsable de quoi à quel moment et quand donc voilà donc ça c'est sur la partie luxe donc on a eu très bon résultat sur la partie luxe et sur la partie e-commerce donc on a eu également des très bons résultats très chiffrés avec ces discounts on a eu 39% de temps gagné sur le délai de retour donc beaucoup moins de rétention c'est pareil beaucoup moins d'immobilisation en fait on gère les immobilisations concrètement 77% de diminution de perte de colis car un token est indestructible et on a toujours un responsable et on a eu 6 points d'augmentation en qualité des retours voilà je vous remercie pour votre attention et je remercie également Henri Wauquiez qui était le chef de projet sur ce projet Thibaut il y a pas mal de questions donc je vais venir en sélectionner quelques-unes alors première question au début tu parlais de transfert de propriété donc c'est un transfert de propriété est-ce qu'il y a un transfert dans l'ERP au moment de ce transfert de propriété alors c'est pas réellement un transfert de propriété c'est un transfert de propriété de token mais c'est un transfert de responsabilité on transfère la responsabilité entre deux acteurs ensuite on peut totalement connecter Honest et un système d'information très bien voilà en fait les données seront poussées via API ou via VDI directement dans le système d'information ça on peut le faire je prends une deuxième question combien de temps vous a-t-il fallu pour mettre cette solution en place avec la SNCF alors nous on a un flow de mise en place qui peut prendre trois semaines donc si on connait bien le flux et si on est d'accord pour le mettre on peut mettre trois semaines sur la SNCF c'était un petit peu plus long je pense que c'était on a dû mettre un ou deux mois sachant que voilà on a dû vraiment définir le flux se déplacer sur le terrain pour voir les différents transferts mais voilà on peut le faire concrètement en trois semaines sur métro on a fait en sortie de confinement on a été pressé on a mis deux semaines très bien parfait merci Thibaut pour ton partage et ta présentation merci je vous propose qu'on continue Cyprien Laurent bonjour bonjour à tous donc je m'appelle Laurent Hénox je suis fondateur de la société Kicks qui existe depuis 2014 on a eu une utilisation de la cryptographie de Bitcoin depuis depuis 2013 en fait avant le lancement effectif du projet et on a fait des smart contracts pour Thales et pour CMACGM dans le courant des années 2017 donc on a l'expérience de terrain d'un acteur de la blockchain assez ancien sur l'espace technique français notre technologie permet de rendre des fichiers et des processus vérifiables alors les fichiers sont équipés de preuves autoportées et de métadonnées techniques notamment on crée des photographies dans le contexte de la supply chain donc il y a des photographies qui vont porter le numéro du container le numéro du booking sous un format immédiatement exploitable en informatique c'est à dire que le fichier peut prendre n'importe quel chemin pour arriver à cette destination et pour intégrer le process de façon de façon fiable et certaine et puis notre notre expérience sur les sur les smart contracts de transfert de responsabilité avec Thales pour de la de la maintenance industrielle et transfert de responsabilité de propriété avec CMACGM pour de la transfert de bill of leading qui avait été démontré avec succès sur des 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 transports réels entre l'Afrique et l'Italie nous a permis de comprendre qu'il y avait un problème avec les smart contracts dans un vrai problème opérationnel dans l'utilisation des blockchains publics et donc on a enfin il n'y a pas qu'un problème il y en a des milliers c'est juste inutilisable et donc on a on a conçu une solution qui qui renonce de facto au mythe de la décentralisation des écritures dans les blockchains parce que d'abord l'industrie n'en veut pas la décentralisation des écritures c'est un outil de résistance à la censure il n'y en a pas besoin dans les contextes industriels qui sont permissionnés par contre il y a un immense besoin de garantir à tous les acteurs d'un process qui ne se connaissent pas qui ne se font pas forcément confiance que personne n'est capable de tricher donc c'est un enjeu clé de la dématérialisation qu'on adresse grâce à notre technologie donc je n'ai pas dit qu'on a des brevets mais on a deux brevets qui permettent de faire ça de façon de façon unique notamment on est capable de créer des chaînes inviolables d'événements de données de documents qui sont verrouillés par des écritures sur une blockchain publique on en utilise typiquement plusieurs on mutualise sur bitcoin depuis le début et puis on utilise d'autres blockchains publiques comme Algorand ou Ethereum ou à volonté à la demande de nos clients les blockchains servent à valider en fait les états du système et à garantir à tout le monde que personne ne fraude l'autre garantie d'anti-fraude est liée au fait que tout le monde utilise des identités bitcoin et donc chacun est capable de signer ces actions de façon numérique donc même la SI d'une société ou la SI de Kix n'est pas capable de créer des fonds voilà la vérification est publique et libre donc on n'a aucun modèle économique avec la vérifiabilité et les preuves sont auditables au niveau fichier jusqu'à la blockchain donc ça veut dire qu'il n'y a aucune dépendance technique à Kix une fois que les process sont exécutés l'usage de la blockchain qu'on fait donc ce transparent le synthétise un peu c'est que en fait on a une utilisation à la fois des algorithmes de bitcoin on l'a fait parce que ça garantissait une cybersécurité ultime bien entendu si ces algorithmes sont attaqués on le saura très très vite c'est une intuition que j'avais en 2013 déjà qui nous a conduit à utiliser cette cryptographie là et on utilise les ancrages blockchain pour fournir des débuts de pistes d'audit qui sont définitivement inviolables et on le fait sur la blockchain bitcoin depuis le début parce que bitcoin est précisément la blockchain qui est décentralisée la plus décentralisée la plus inviolable sur le circuit complètement exempte de biais de gouvernance qui n'est pas le cas d'Ethereum par exemple et qui garantit que ce qui est écrit est écrit pour l'éternité donc c'est cette certitude là qui permet de travailler avec des documents à extrêmement longue durée de vie sans aucun tiers de confiance vérificateur voilà bon les éléments techniques qui sont présentés ici sur l'EAF et les empreintes et les signatures sont assez classiques juste dire que bitcoin a vraiment démocratisé l'utilisation de la cryptographie pour l'identité numérique et c'est ça qui est clé en fait c'est l'identité numérique qui est clé dans tous les process industriels dès l'instant où des acteurs qui ne se connaissent pas interavis voilà donc je vais laisser la parole à Cyprien pour décrire les cas d'usage que nous traitons au quotidien parfait merci Laurent rebonjour à tous donc comme Laurent vous l'a précisé on travaille chez Kik sur deux typologies de projets la première qui concerne les documents isolés seuls vérifiables donc on travaille avec différents grands groupes comme Société Générale et Enedis ou un partenaire e-presspack sur les communiqués de presse on travaille également sur de la certification et le fait de rendre vérifiables des diplômes et des habilitations on l'a fait notamment avec SNCF Réseau sur la facture donc avec Argo et puis dans le contexte de la logistique sur tout ce qui va être rapport et certificat d'origine donc ça on le fait avec Verifabia qui est un acteur de l'audit et de la certification dans la logistique et puis on a également beaucoup d'usages en production sur de la traçabilité de processus donc sur la partie expertise et assurance donc on travaille avec pas mal de groupes dont JLB expertise qui font de l'audit à distance photographique et ça c'est intéressant dans la logistique parce que on peut très facilement prendre une photo qui est horodatée géolocalisée signée et qui permet de réduire les litiges de manière vraiment très simple sans avoir à rajouter de complexité à des processus on travaille beaucoup sur l'audit à distance et c'est vrai que ça a été un vrai accélérateur dans le cadre de la crise de la COVID on travaille notamment avec la fondation UFA pour l'enfance dérudaire dans la logistique CMACGM donc ils vont pouvoir comme ça prendre des photos de différents processus et ces photos vont pouvoir servir pour nourrir des algorithmes d'intelligence artificielle et puis on travaille également sur la traçabilité de processus donc là on va y revenir dans les cas d'usage qui viennent donc le premier cas d'usage qu'on souhaitait vous présenter c'est celui qu'on a fait à l'initiative du ministère des Transports et de la DIMERS notamment entre le port de Lyon et le grand port maritime de Marseille-Fauss donc c'est un projet qui a été notamment financé par VNF CNR le GPMM et la Caisse des dépôts et donc l'idée c'était de se dire qu'aujourd'hui beaucoup de marchandises qui arrivent sur l'axe Ronson sont déposées dans les ports du Nord en Belgique ou aux Pays-Bas que c'était une aberration à la fois écologique et puis également en termes de délai de coût et donc on est venu nous voir pour nous demander si on n'aurait pas une solution qui permette justement de travailler sur ces problématiques-là une solution qui s'appuie sur la blockchain car aujourd'hui on s'était rendu compte que la chaîne logistique était vraiment très complexe et peu efficiente sur le transport multimodal avec un impact environnemental puisque beaucoup de marchandises prenaient la route et donc parmi les principales difficultés dans le cahier des charges il fallait que la solution globale soit utilisable à la fois par des grosses entreprises qui ont des scies au point mais également par des camionneurs qui ont uniquement un smartphone et puis également proposer une solution qui soit sécurisée et qui soit capable de traiter les différents flux et donc pour ça on a mis à disposition deux types de solutions la première c'est une application qu'on a développée et qui permettait à n'importe qui notamment aux camionneurs de se connecter au système de flasher donc le numéro de conteneur qui servait de référence unique pour l'historique des chaînes et donc ils pouvaient effectuer différentes opérations notamment flasher le QR code sur le plomb de scellement du conteneur et l'ensemble des informations étaient ajoutées à la chaîne et ce qui est vraiment intéressant et c'est ce qu'a précisé Laurent c'est que chaque ajout qui est fait est signé par la personne qui l'a fait donc on sait vraiment de quelle personne de quelle entité il s'agit et donc ce système était interconnecté donc à la fois un explorateur que l'on appelle Trax qui permet de chercher publiquement des informations liées à une référence et était également interconnecté à la plateforme par exemple CI-Fi de MGI qui est le port community system du port de Marseille pour que ces informations soient répercutées dans des applications métiers et donc ce qui est vraiment intéressant là-dessus c'est qu'on va avoir un pipeline de données qui est unique et qui va permettre à la fois d'avoir des informations logistiques et administratives en temps réel et donc ça s'appuie sur notre solution KickStories qui est un registre de preuves et ce qui est vraiment intéressant c'est que les entités peuvent partager des preuves et mettre à disposition la donnée réelle vraiment en fonction des ententes commerciales qu'ils ont et donc par défaut KickStories ne voit aucune donnée on ne voit uniquement que des preuves donc ça reste de la cryptographie et donc les ROI qu'on a tiré de cette expérimentation sont divers et variés le premier c'est qu'on voit qu'on a une réduction du nombre de transactions donc sur un process typique on était à 28 transactions donc c'est des échanges qui comprenaient à la fois des mails du papier et puis du numérique donc on est passé de 28 à 17 on est passé sur des taux de visibilité qui étaient de 30% à l'époque sur un process standard à une visibilité de 200% pareil sur la digitalisation des documents des process on est passé de 70% dans l'ancien monde à 100% avec la solution utilisée et puis également une stat intéressante c'est au niveau de la synchronisation donc on était à 14% sur l'ancien process donc on voyait vraiment qu'il n'y avait aucune synchronisation que les échanges étaient très manuels et prenaient du temps et donc là on est passé à une synchronisation de 100% donc il y a eu vraiment des ROI très intéressants et aujourd'hui on est en train d'industrialiser cette solution avec d'autres acteurs le second cas d'usage dont je voulais vous parler c'est un cas d'usage qu'on lance donc c'est une solution qui s'appelle SORGA qui utilise notre technologie et le but de la solution c'est notamment de permettre aux marques de prouver leur bienveillance sociétale et environnementale et donc la société donc la solution SORGA utilise notre technologie pour créer des passeports numériques inviolables donc vous pouvez par exemple prendre votre appareil photo ou lecteur de QR code et flasher le QR code qui apparaît sur le produit c'est vraiment des tags qui sont uniques qui sont sérialisés donc si vous avez 10 produits sur un étalage vous aurez 10 tags différents et l'idée c'est de vraiment permettre un consommateur final de pouvoir apporter des informations vraiment vérifiables sur la marque sur le comment le pourquoi le qui le par où donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant ça fonctionne sur le luxe et sur la cosmétique mais ça peut également s'utiliser sur des tas d'autres applications vraiment tout type de produit ça peut aller sur l'alimentaire également et ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir une traçabilité en amont depuis la production par exemple d'huile essentielle jusqu'au conditionnement en usine et donc on va avoir une traçabilité comme ça des acteurs en interne et on va pouvoir révéler au consommateur final les informations que l'on souhaite avec notamment les parties liées à la supply chain donc toute la partie logistique liées à l'expédition du produit et ça permet également de travailler sur des aspects anti-contrefaçon étant donné que les tags sont vraiment uniques également sur le second marché sur les biens de luxe parce qu'on peut créer justement des transferts de propriétés et donc c'est vraiment très intéressant donc je vous invite à aller sur sorgabe.org si vous voulez en savoir plus là-dessus un autre cas d'usage c'est lié à l'agroalimentaire donc c'est un cas qu'on a fait avec Bonjour Le Bon qu'on a développé en trois mois en partant du cahier des charges jusqu'à la solution finale qui comprend notamment une application mobile et donc là l'idée c'est de permettre aux consommateurs d'avoir une traçabilité totale du champ à l'assiette et comme l'a expliqué Laurent c'est une ça utilise également notre technologie kickstories et donc à chaque fois qu'il y a une demande de kickstage c'est le terme qu'on emploie on n'a pas une transaction qui va s'effectuer sur le bitcoin mais on va les mutualiser un petit peu comme un commerçant qui regrouperait ses chaises qui irait le déposer à la banque chaque jour et donc ça permet à la fois de gérer la scalabilité donc on peut avoir des milliers des millions de transactions quotidiennes ça va permettre de réduire les coûts et également l'impact environnemental pour un kickstage je crois qu'on est à peu près à l'équivalent de l'impact carbone de l'envoi d'un email et donc là sur la même manière donc là ça utilise une application mobile et les personnes peuvent scanner le QR code qui sont sur les produits et ont une traçabilité totale jusqu'à des documents qui sont vérifiables et ça c'est vraiment différent on a notamment des résidus des analyses de résidus qui sont faits des impacts de durabilité donc ça va vraiment très loin dans la transparence et enfin très vite un autre cas d'usage qui est basé sur l'application Photoproof Pro donc qui est issue l'application qu'on avait présentée au CES à Las Vegas et donc c'est une application qui permet via un scénario qui est défini par le client il va pouvoir comme ça renseigner différents champs ces champs vont être intégrés directement dans les photos ou vidéos qui sont prises et les vidéos seront vérifiables par tous gratuitement notamment sur notre site web ce qui fait que sans développer de processus très très complexe une seule photo peut permettre de réduire les litiges ou apporter des informations vraiment probantes et cette photo peut elle-même contenir des métadonnées de contexte opérationnel très intéressantes donc ça c'est ce qu'on utilise notamment avec la fondation UFA pour l'enfance MACGM Derudeur et GLB voilà pour les cas d'usage je vais laisser la place aux questions alors il y a eu quelques questions alors une première il y avait une question en fait qui était en lien avec la RFID donc c'est vrai quand on voit là Cyprien les cas d'application que tu as présenté on ne parle jamais de RFID est-ce que alors est-ce que ça veut dire finalement la RFID n'a pas sa place est-ce que la blockchain et l'approche QR code vous remplacez la RFID non au contraire tout type d'informations qu'elles viennent de systèmes informatiques classiques d'IoT de RFID a sa place et c'est justement ce qui fait la force de notre technologie en ayant en plus la capacité de signer l'information dès son émission donc c'est ce qu'on fait notamment sur l'IoT directement sur l'IoT au niveau des concentrateurs on va pouvoir prouver que l'information provient de telle IoT qu'elle n'a pas été modifiée pendant le transfert et donc comme le disait Karen au début c'est une technologie qui est vraiment universelle et qui a encore plus de force lorsqu'elle est connectée à d'autres technologies entre guillemets comme l'IoT l'IA ou la RFID très bien il y a une question qui avait été posée mais j'ai vu Laurent que tu avais répondu en texte tu peux peut-être répondre pour l'ensemble des participants c'était au sujet du donc vous avez mené un projet pour Thalès donc peut-être dire quelques mots sur ce sujet Laurent tu es en mute je vais te laisser répondre désolé on a fait un projet pour une direction de Thalès qui s'appelle Toza c'est le département optronique si je me rappelle bien c'est à dire que c'est des gens qui réparent qui produisent et qui réparent des caméras à usage militaire et donc ils voulaient tester la mise en oeuvre d'automatiser des termes de contrat signés avec les clients le client le client a un contrat qui fait que en cas de retard de réparation si un élément est soumis et bien il est éligible à des pénalités donc c'est assez habituel dans ce type de situation et donc on a fait un smart contract Ethereum c'était leur demande qui va juste jusqu'à la production des mandats CEPA de virements et des factures associées à la prestation l'ensemble des documents et des interactions étant numériquement signées c'est intéressant d'évoquer cette opération là parce qu'elle nous a montré quelque chose extrêmement important qu'on peut ajouter au grief qu'on peut faire à l'utilisation des smart contracts industriels c'est le fait que dans la vraie vie les gens se trompent c'est à dire que on ne peut pas écrire quoi que ce soit dont on dirait que le code fait loi si ce code ne permet pas des ajustements humains dans la vraie vie on peut dire écoute j'ai pas pu te payer hier parce que mon fils est tombé malade j'ai dû l'emmener à l'hôpital et donc la vraie vie va accepter certaines dérogations à des règles et écrire des smart contracts c'est déjà pas facile de les écrire de telle manière qu'ils soient sans bug je parle de smart contracts sur Ethereum ou n'importe quel blockchain comparable mais écrire un smart contract qui en plus traite des cas particuliers c'est la vie de l'informaticien ça de traiter des cas particuliers c'est impossible complètement impossible et de toute façon l'exécution même de ces smart contracts prend des coûts exorbitants parce qu'il y a trop de codes qui tournent et le code quand il tourne sur une blockchain il est très très cher à exécuter voilà donc cette expérimentation qui était un grand succès comme je l'ai écrit désolé pour l'absence de modestie mais c'est un succès elle nous a permis de comprendre ces enjeux là et donc d'être en mesure de proposer des solutions qui donnent le droit à l'erreur par exemple quand on fait de la traçabilité du champ à l'assiette vous doutez bien que tous les acteurs ne sont pas des geeks et qu'il y a des erreurs on peut se tromper de référence d'un produit on peut se tromper de beaucoup de choses en plus il y a des problèmes des RGPD les informations ne peuvent pas non plus toutes être écrites dans un environnement qui ne permet pas d'effacement voilà et donc on a compris de quelle manière adresser tous ces sujets à la suite de cette expérimentation là et puis d'une autre expérimentation de véritable transfert de propriété donc la différence avec ce qui a été présenté par Cyprien pour MERS c'est que dans le cas de MERS il y a au moins 20 acteurs différents de la supply chain qui accompagnent un booking à l'export ou à l'import donc c'est une situation dont le passage à l'EFL était significatif très bien merci Laurent merci Cyprien pour votre présentation Maxime à toi merci à vous merci Marc pour le passage de Flambeau merci à tous alors très rapidement je me je me permets de me présenter en trois mots je suis donc Maxime Michelot responsable de projet filière agroalimentaire chez Crystal Chain Crystal Chain qui est une entreprise qui utilise la technologie blockchain à des fins de traçabilité sur plusieurs domaines plusieurs secteurs d'activité j'ai géré de nombreux projets de traçabilité blockchain sur des filières très variées et j'ai plaisir à vous partager cette expérience aujourd'hui alors en effectivement en ligne rouge ce cas d'usage avec Renal et Rocklor mais j'ai choisi également d'évoquer d'autres cas d'usage qui sont aussi très représentatifs de ce que la blockchain peut apporter non seulement en supply chain mais plus globalement pour répondre aux problématiques de traçabilité donc Crystal Chain qui est une entreprise fondée en 2016 à Paris qui a fait le pari d'utiliser la technologie blockchain sur des applications de traçabilité donc on a développé on édite un logiciel une plateforme accessible sur le cloud en mode SaaS qui permet à tous les maillons d'une chaîne de valeur de saisir de l'information et donc on travaille particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire de la mode et du luxe et de l'économie circulaire nous présidons également petite parenthèse la commission de normalisation de la technologie blockchain auprès de l'AFNOR et de l'ISO ce qui nous donne une vision très aiguisée des enjeux actuels et futurs que cette technologie permet d'aborder donc je vais passer très rapidement sur cette slide les précédents intervenants ont su expliquer à merveille en quoi consistait la technologie blockchain et ce qu'elle permettait d'apporter du moins aujourd'hui il est beaucoup question de transparence de produits et il est également question de transparence entre les acteurs des filières eux-mêmes en témoigne le récent cas de le dernier scandale sanitaire sur l'oxyde de méthylène dans les glaces et puis l'année dernière on a eu la même chose mais sur les graines de sésame et donc il y a un manque criant de transparence vis-à-vis du consommateur certes c'est une chose mais également entre les maillons de la chaîne directement en intra-filière et donc ça il suffit de regarder l'évolution du modèle agroalimentaire depuis quelques années donc ce qu'il faut comprendre c'est que la donnée existe elle est produite à chaque seconde à chaque instant des masses et des masses de données sont produites à tous les niveaux de la chaîne sauf que ces données sont stockées sur des supports différents sous des formats différents elles ne sont pas partagées elles ne permettent pas aux différents maillons de la filière de collaborer de façon digitale et c'est ce que permet de faire la technologie blockchain en mettant à disposition des différents maillons des différentes parties prenantes une base de données décentralisée et sécurisée qui permet à chacun de ces maillons de partager de l'information de façon qualifiée cette information se retrouve distribuée transparente et donc crédible et l'aspect également la lecture technique que l'on fait d'une blockchain qui fait que l'information est figée dans un bloc est cryptée et donc infalsifiable donc nous avons cette vision chez Crystal Chain et que je pense que nous sommes très nombreux à partager ici c'est de dire que et c'est de voir aussi cette courbe qui nous donne raison jour après jour que l'ensemble des produits de grande consommation sera tracé à horizon 5 10 ans parce que la traçabilité est aujourd'hui une problématique universelle tout le monde c'est non seulement une obligation réglementaire évidemment mais c'est bien entendu une question de confiance toute personne qui dépense de l'argent ou toute entité qui dépense de l'argent pour un bien physique ou numérique même numérique aujourd'hui a besoin de le faire en confiance a besoin de savoir qu'elle en a pour son argent et donc elle a besoin de connaître l'histoire qu'il y a derrière un produit et c'est ce que permet de faire la technologie blockchain donc je vais passer sur les cas d'usage aujourd'hui le principe de la traçabilité blockchain si on devait le résumer de façon schématique c'est celui-ci donc on a les différentes entités les différents maillons d'une chaîne en partant des agriculteurs jusqu'en point de vente au détail qui vont enregistrer de façon autonome leurs informations de traçabilité sur un système sécurisé fiable et distribué ce système va pouvoir être audité par des tierces parties et cette information va pouvoir être restituée alors via des codes QR via des puces RFID mais également alors là on est sur la partie B2C mais en B2B cette information va pouvoir être repartagée sous des formes intelligibles à l'ensemble des maillons de la chaîne et donc c'est bien là qu'on se retrouve au cœur du sujet c'est-à-dire la valorisation de l'information de traçabilité c'est comme si demain si vous mettez votre argent sur votre compte courant l'argent dormira sans se valoriser finalement c'est la même chose avec l'information de traçabilité si votre information de traçabilité elle reste tranquillement dans votre fichier Excel ou dans votre progiciel sans pouvoir se connecter à d'autres informations vous ne pourrez pas en tirer toute la valeur qu'elle qu'elle contient mais en collaborant ensemble les entreprises vont pouvoir connecter ces données-là et vont pouvoir bénéficier d'outils d'aide à la décision et vont pouvoir valoriser toute cette masse de données de façon intelligible pour des problématiques de fluidification de la chaîne logistique des problématiques de maîtrise du risque sanitaire des problématiques de valorisation des produits sur ce cas d'usage Renal et Rocklor qui sert deux propos le premier étant la transparence consommateur donc en achetant ma boîte de conserve Renal et Rocklor sur les lentilles cuisinées à l'Auvergnat je scanne mon QR code je rentre une DDM et j'accède à les informations permettant de remonter jusqu'au champ avec cette preuve que l'information a été enregistrée dans une blockchain et donc ce que vous disiez là Laurent effectivement est très juste le facteur humain le risque finalement de saisie d'erreurs saisie d'informations erronées ou de fraude est inhérent au facteur humain néanmoins la blockchain va permettre de capter cette erreur et de la figer et donc ça c'est aussi l'un des avantages fondamentaux de la technologie blockchain on va pouvoir ensuite identifier le fautif ou l'oubli ou voilà on n'est pas forcément sur un cas où l'information est enregistrée est erronée sciemment mais ça permet de remonter à l'erreur et donc je le disais ce projet là ce cas d'usage a permis de servir de propos transparence consommateur mais également fluidification quelque part de la supply et surtout sur la problématique de l'exercice de traçabilité là où avant la mise en place de la plateforme Crystal Chain il fallait entre 2 et 3 jours pour remonter pour remonter du champ à l'assiette il fallait solliciter des personnes différentes des envois d'email des numérisations des voilà pour remonter d'un lot transformé à Capdenac donc qui est l'usine Rénal et Rochlor sur une boîte de conserve pour remonter sur les différents lots de matières premières il fallait mobiliser un certain nombre de personnes et donc on imagine que chaque personne peut à un moment donné être en congé peut à un moment donné ne pas être disponible au moment précis où on en a besoin et donc pour avoir ce aujourd'hui la plateforme de Crystal Chain très concrètement et en quelques clics chrono en main permet de de remonter toute la chaîne de traçabilité sans mobiliser personne en toute autonomie et de remonter tout l'historique ça permet également de mettre à plat beaucoup d'incohérences sur les quantités les provenances chose qui permet là encore de fluidifier la la supply sur ce cas d'usage ici on est sur alors malheureusement je ne peux pas vous communiquer le nom du client mais on est sur un des géants du fast food et on est sur de la traçabilité de la viande bovine donc on a mis en place un consortium de traçabilité blockchain avec 4 entités de la chaîne quand je dis entité ce n'est pas 4 sites c'est 4 4 raisons sociales donc il y a beaucoup d'utilisateurs sur la plateforme on a le producteur de viande on a le transformateur on a les restaurants on a les laboratoires d'analyse et on a le logisticien et en quelques clics avec les fonctionnalités présentes au tableau de bord qui font remonter qui font remonter l'information depuis les chaînes de traçabilité on va pouvoir rechercher un numéro de lot d'un pâtis donc le pâtis qui est la viande qui compose les steaks hachés lorsque l'on va dans un restaurant fast food et en tapant ce numéro de lot on va pouvoir remonter non seulement toute la chaîne de traçabilité jusqu'à l'élevage mais on va pouvoir faire des requêtes exporter des rapports PDF pour les services vétérinaires procéder à des inventaires de données connaître la diffusion d'un numéro de lot précisément dans quel restaurant et à quel moment savoir si ce numéro de lot a été commercialisé ou pas et pouvoir ensuite mettre à disposition des équipes les bons éléments en cas de risque sanitaire mesuré on va pouvoir prendre les bonnes décisions pour rappeler le produit et être extrêmement efficace donc voilà une autre vue du tableau de bord sur les contrôles sanitaires pour un numéro de lot donné on a l'ensemble de la liste des contrôles qui ont été effectués par le laboratoire c'est le laboratoire qui saisit les informations donc là on est sur un cas d'usage fondamentalement intéressant d'un point de vue blockchain puisque chacune des entités partage ici des informations en toute autonomie on travaille donc également sur la partie environnementale Crystal Chain a fait partie d'une expérimentation qui vient de s'achever aujourd'hui pour le compte de l'ADEME et du ministère de la transition écologique avec une vingtaine d'autres porteurs de projets et donc sur une filière sur laquelle nous avions déjà déployé la traçabilité blockchain nous avons modélisé une méthode de calcul de l'impact environnemental pour contribuer à la loi de futur étiquetage environnemental qui est actuellement à l'étude il y a la navette qui est faite au niveau la navette parlementaire pour le travail du texte de loi et donc on a étudié en tout cas avec de grands experts des questions de l'étude ACV donc analyse de cycle de vie des produits mais également des experts des indicateurs complémentaires pour ne pas prendre uniquement en compte l'impact carbone parce qu'aujourd'hui un impact environnemental ce n'est pas simplement l'impact carbone c'est tout un ensemble d'indicateurs donc là où je veux en venir c'est que si aujourd'hui Crystal Chain s'intéresse à ces éléments là c'est parce que c'est tout naturellement lié aux problématiques de traçabilité si en remontant des informations hautement spécifiques auprès de chacun des acteurs de la chaîne on est capable derrière de valoriser cette donnée et de la transformer grâce à des méthodes scientifiques on est capable de la transformer en un impact environnemental intelligible pour le consommateur et pour les collaborateurs des différentes entreprises ça permet non seulement d'aiguiller le consommateur vers des choix de consommation plus durables et ça permet aux différentes entités de la chaîne d'opérer une démarche d'amélioration continue de leurs pratiques environnementales et à l'heure de la publication du dernier rapport du GIEC on sait à quel point c'est une question de vie ou de mort pour nous tous pour calculer ce score environnemental nous avons fait le choix de restituer un score environnemental composite sur un premier niveau de lecture un score agrégé et différents indicateurs des sous-scores sur l'écosystème le climat la santé et les ressources et donc ces sous-scores sont très fidèles à une réalité puisqu'ils sont calculés grâce à des informations spécifiques à chaque acteur donc on n'est pas sur des données moyennées ou des données issues de grandes bases de données génériques et donc tous ces éléments-là qui permettent aux différentes entités de suivre une stratégie de production une politique de certification et une stratégie durable avec des éléments probants des éléments factuels et derrière de faire le choix de communiquer ces informations aux consommateurs voilà je vous laisse n'hésitez pas si vous avez la moindre question j'ai volontairement condensé mon intervention pour qu'on puisse rester dans les temps je sais à quel point le temps de chacun est précieux et donc n'hésitez pas oui merci Maxime on va avoir le temps de prendre une ou deux questions là il y a une question c'est comment est-ce que vous récoltez les données au niveau des agriculteurs avant de les ancrer dans la blockchain alors aujourd'hui pour récupérer les données auprès des agriculteurs j'ai plusieurs exemples à vous citer le premier qui est un exemple dont nous sommes assez fiers c'est sur la filière de la laine label nativa donc qui est un label extrêmement rigoureux sur en quelque sorte la meilleure laine du monde c'est un cahier des charges qui encadre les pratiques du bien-être animal de juste rémunération des producteurs etc et donc cette laine est sourcée à différents coins du globe et donc on a des cheptels de moutons présents en Argentine en Nouvelle-Zélande dans le Mid-Ouest australien il est très compliqué d'aller récupérer de l'information auprès de ces éleveurs ce qu'on fait c'est qu'on récupère l'information par SMS lorsqu'ils délivrent une quantité à la coopérative une quantité de laine grasse de brisey wool un SMS leur est envoyé qui leur demande s'ils ont effectivement bien délivré telle quantité de laine tel jour à telle heure à telle entité et en répondant à ce SMS avec un code de signature qui leur est envoyé par ailleurs il certifie la transaction donc on a un double niveau une double validation de l'information ça c'est pour la remontée de l'information dans des zones reculées où la présence d'un réseau internet est un peu plus difficile on remonte l'information par SMS on a d'autres cas de figure sur des agriculteurs par exemple en France ou par exemple sur le cadre de la filière que l'on a mis en place avec Suez sur l'économie circulaire on trace les bouts des stations d'épuration jusqu'à leur épandage sur les parcelles agricoles et donc là les agriculteurs saisissent de l'information via une application smartphone tout simplement donc on met à disposition des outils très variés pour fluidifier la remontée de l'information c'est un élément qui je pense est chevillé au corps de beaucoup d'entreprises qui font de la traçabilité mais c'est excessivement important de pouvoir s'adapter au terrain et non l'inverse il ne faut pas faire rentrer une filière dans un moule mais il faut vraiment faire du coup humain pour aller chercher l'information Très bien merci Maxime je vous propose qu'on en arrête là merci à tous les présentateurs merci à Karen Guillaume merci à Thibaut d'Honest merci à Laurent et Cyprien de Kix et à Maxime de Crystal Chain c'était très intéressant on a eu pas mal de questions on n'a pas pu répondre à toutes les questions encore excusez-nous mais si vous avez des questions n'hésitez pas à les envoyer aux participants après le webinaire et pour rappel tout ce qu'on s'est dit là finalement vous le retrouvez en partie sur le livre blanc publié par France Supply Chain et Wavestone donc sur la blockchain appliquée à la Supply Chain donc vous le trouvez sur les sites respectifs et à la chaîne on a eu pas mal de questions 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 et à la chaîne